Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de vintage. On nous dit souvent, je vous dis souvent, c'est mieux d'aller dans les fripes, c'est mieux d'aller dans une boutique vintage où on va pouvoir trouver des pièces qui ont plus de caractère, plus d'âme qu'une pièce prête à porter, contemporaine. Ok, c'est vrai, mais c'est pas facile. Une fois qu'on se retrouve dans les friperies, souvent on sait pas quoi faire, on sait pas quoi regarder, on sait pas vers quoi aller. Donc, je vous ai trouvé 4 pièces qui, à mes yeux, sont relativement faciles à trouver dans une boutique vintage ou dans une friperie. Et ce sont à mes yeux des pièces qui sont plus intéressantes à choper vintage qu'à choper chez Sandro, Maj, H&M, Zara. Tout d'abord, il faut savoir que ce qu'on appelle vintage, c'est une pièce qui a plus de 20 ans. Si elle a 10 ans, elle n'est pas vintage, elle est juste ancienne ou en phase de devenir vintage, elle n'est pas encore vintage. Donc, entre 20 ans, il faut qu'elle ait plus de 20 ans d'existence. Et en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait, une pièce de 1999 est vintage. C'est un peu spécial à intégrer quand t'as 41 ans et que tu te rends compte qu'en fait, toi-même, t'es vintage parce que t'as plus de 20 ans et que les pièces que tu mettais quand t'as 20 ans sont considérées comme vintage. Mais c'est comme ça. Parce que moi, quand j'avais 20 ans et que je recherchais une pièce vintage, c'était une pièce des années 70. D'accord ? Donc, le vintage d'aujourd'hui n'est plus forcément le même vintage que quand moi j'avais 20 ans. Bref. Mais une pièce des années 70 est toujours vintage, j'en ai bien d'accord. Mais une pièce des années 90 l'est également. Or, c'est absolument pas le même style. Parenthèse refermée. Donc, première pièce qui, à mes yeux, mérite vraiment, vraiment, vraiment d'être chopée dans une boutique vintage. C'est la veste en shearling. Veste en shearling que je vous montre ici. Donc, c'est quoi une veste en shearling ? Dans ce style-là, c'est une veste qui va avoir un col châle. Donc, un col châle, c'est un col qui va descendre jusque quasiment au niveau de la poitrine et qui n'a pas de découpe. Contrairement à un col qui va être monté comme un col officier, par exemple. Son col va se retourner de manière assez douce. Et donc, on va avoir quelque chose d'assez englobant. Donc, ça, c'est une veste en shearling. Comment on reconnaît une bonne pièce en shearling ? Ce type de pièce, il faut qu'elle soit plutôt dans un, comment dire, en dents ou un cuir qui n'est pas un cuir lisse. D'accord ? Ça va être un cuir qui, au toucher, va être un petit peu poreux. Un cuir lisse, c'est beaucoup moins sympa. On est beaucoup plus dans le blouson en cuir. Et ce n'est pas ce qu'on recherche. Là, on recherche quelque chose de chaleureux, avec vraiment cet esprit 70s. Donc, il faut qu'elle soit plutôt en dents ou dans une texture légèrement poreuse. Ensuite, on veut qu'elle soit couleur fauve. Si elle est blanc cassé, si elle est dans un marron trop foncé, on sort de la pièce qui va être facilement portable. Dès qu'une pièce comme ça, qu'on trouve dans un magasin, dans l'offre vintage, dès qu'elle l'est, elle a une particularité un petit peu trop marquée, eh bien, il y en a qui arriveront très bien à porter cette pièce, il n'y a pas de problème. Mais de manière générale, elles vont être trop marquées seconde main et seconde main datée. D'accord ? On veut une pièce qui se fonde dans l'air du temps. Et c'est là tout l'enjeu de trouver une pièce dans l'offre seconde main, c'est de trouver une pièce qui s'intègre facilement aujourd'hui. Et donc, il faut la trouver dans des matières et dans des couleurs qui passent bien. Or, là, si on trouve une vase vintage très, très marron chocolat, elle va moins bien passer qu'un fauve. Si elle est blanche ou blanc cassé, ça va moins bien passer aussi. Ce qui est intéressant, pourquoi, vous allez me dire maintenant, il y en a chez un peu dans toutes les marques des vestes en shirling. Déjà, la veste en shirling de seconde main va coûter moins cher. Et vu le prix d'une veste neuve, entre guillemets, ça vaut le coup. Ensuite, c'est quand même du cuir. Donc, on a quand même tué un animal pour ça. Or, je trouve ça plus judicieux et plus humain, entre guillemets, d'aller vers une pièce qui a déjà été portée. On n'a pas besoin de retuer un animal, d'accord, pour avoir une pièce en shirling. C'est quand même relativement important. Et donc, moins cher, je vous ai dit, voilà. Ensuite, une fois qu'on a identifié la pièce qu'il nous fallait, donc colchal, couleur fauve, longueur mi-cuisse, faites attention aux manches, il ne faut pas qu'elles soient trop courtes. Souvent, elles sont trop courtes. Souvent, elles sont déjà... Il y a un roulotage de fées. Donc là, quand il y a un roulotage de fées, on a une chance que quand on déroulotte, eh bien, elles soient au moins au niveau du poignet. Mais parfois, elles ne le sont pas. Des fois, la manche est vraiment trop courte. Alors, des fois, c'est la coupe de la veste. Mais... Donc, ce n'est pas un défaut. Ou ce n'est pas... Elle est trop petite. Non. Des fois, elle a cette manche comme ça qui dévoile légèrement le poignet. Qui même dévoile franchement le poignet. Ce n'est pas facile à porter. Ça crée un déséquilibre au niveau du buste. Aller vers une veste où la manche tombe généreusement au milieu de la main de manière optimale. Bref. Légèrement ample. Pas trop ample. On ne veut pas le manteau oversize. On ne veut pas se perdre dedans. Mais pas trop étriqué non plus. Taille normale. Relativement ample. L'idée, en fait, c'est qu'on puisse t'enfiler comme un doudou. On l'enfile. On se sent super bien dedans. On ne se sent pas perdu. Non. On se sent super bien au chaud. Et assez au chaud pour pouvoir finalement la porter avec un t-shirt. Ou une fois qu'on est arrivé au bureau ou chez soi, on l'enlève et on est en t-shirt. Parce que de toute façon, il fait plutôt chaud chez soi ou au bureau. Donc, ça ne pose pas de problème. Et assez chaud. Voilà. Pour qu'on se sente vraiment, vraiment bien dedans. En termes de dress code. Ce genre de veste. Elle se porte avec une robe 7-8ème. Assez ample. Et des bottes 70s. Ça, c'est parfait. Elles peuvent également se porter avec un total look noir. Ça, c'est intéressant. Et les filles le font beaucoup ces derniers temps. Et je trouve ça assez joli. Donc, marron plus noir. On n'a pas l'habitude. Mais ça fonctionne bien. Fauve marron, ça fonctionne aussi très bien. Donc, un col roulé noir. Des lunettes de soleil noires. Un peu de caractère. Ou alors des Ray-Ban toutes bêtes. Col roulé noir. Pantalon. Le slim revient. Je sais, c'est un peu compliqué à accepter. Mais le fait est que le slim revient. Si vous avez envie, vous pouvez aller vers un slim. Même si moi, je trouve ça vraiment très rarement joli. Parce qu'il y a trop d'élastane. Ça moule trop la jambe. Or, un vêtement, on veut qu'il apporte une valeur ajoutée. Et on ne veut pas qu'il soit juste une seconde peau. À mes yeux. Donc, plutôt aller vers un jean droit 7-8ème. Noir. Escarpin noir. On a le côté glamour de l'escarpin. Enfin, le fait que ça soit 7-8ème, ça aère la silhouette. Et le, comment dire, la dimension hyper doudou de la veste en shearling. Là, on a vraiment quelque chose d'intéressant qui se passe. On a des télescopages. On a des, comment dire, des styles qui se rencontrent. On a des émotions qui se rencontrent. C'est très joli. Petite précision. C'est très intéressant de porter des pantalons 7-8ème avec ce genre de veste. Elles sont tellement chaudes qu'on peut se permettre de dénuder la cheville. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, je suis frileuse, dénuder la cheville en hiver. Ok, je ne te dis pas d'aller à Chamonix en dévoilant ta cheville. Mais à Paris ou à Lisbonne, ça se fait, je pense. Donc, on dévoile la cheville sur du 7-8ème avec une soquette basse. Et avec ce genre de veste, ça crée aussi un contraste intéressant. Plus on va voir la cheville, que la cheville soit épaisse ou fine, on s'emboque. Parce que de toute manière, elle paraîtra toujours plus étroite que la veste. Et donc, ça va créer un bon équilibre au niveau de la silhouette. Évitez d'aller pour ce genre de veste vers des modèles trop compliqués, je vous l'ai dit. Mais je le reprécise. Un modèle qui a une, comment dire, une peau pas très nette. On a l'impression qu'elle a été, qu'elle a subi beaucoup d'hiver, qu'elle a intégré beaucoup d'humidité. Il y a limite encore un peu des tâches d'humidité. Ça, on me zappe. Même si vous êtes dans une super boutique vintage, même s'il y a une copine qui vous dit, ouais, ça fait trop bien, ça fait woodstock et tout. Non, berg. On ne va pas non plus vers les vestes qui sont trop spéciales, avec trop de découpes. On a l'impression que c'est une fille qui, je ne sais pas, qui était dans la série Alone. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est sur Netflix, je pense, Alone, où ils sont perdus comme ça en Alaska. Et ils doivent se débrouiller tout seuls. Et ils tuent des lapins. Et ils se font des vêtements avec des peaux de lapins. Ce genre de truc aussi, on évite. À moins que vous adoriez. Mais là, l'idée, c'est de trouver une veste qui passe bien et une veste qui soit très facilement portable. Donc ça, c'est compliqué. Pareil, je vous ai dit, la veste en cuir ou le cuir est lisse, on évite. Et les vestes qui n'ont pas de colle châle, là, on perd l'idée de douceur, de dégain 70s. Ça aussi, on évite. Voilà pour la veste en shirling. Deuxième pièce que je trouve très intéressante à choper vintage, il s'agit du pull scandinave, du pull norvégien. Vous voyez, ces pulls qui ont souvent un col rond et où il y a des motifs en arrondi sur le haut du corps. Un peu le pull qu'on met à Noël, vous voyez, ou le pull de montagne. Pourquoi ils sont intéressants à choper en vintage ? Déjà, ils vont être moins chers qu'un pull dans ce style-là neuf. Les motifs vont souvent être plus intéressants et il y aura ce côté légèrement rustique, on ne veut pas trop rustique, mais légèrement rustique. Pas parfait, vous voyez. Les pulls comme ça, l'esprit scandinave ou norvégien qu'on fait aujourd'hui, qu'on peut trouver chez APC ou ce genre de trucs, ils sont parfaits et on perd ce côté un peu brut, un peu naturel. Donc, si vous le chopez, si vous le chopez un pull comme ça, qu'il y a plus de 20 ans, en plus, il aura vécu un petit peu. Donc, sa maille, ce sera un petit peu, comment dire, ou légèrement densifié ou légèrement patiné. Et puis, s'il est vendu dans une boutique comme ça de seconde main, ça veut dire qu'il a résisté à 20 années de vie. Donc, c'est potentiellement possible qu'il résiste à 20 années de plus, ça veut dire qu'il est de bonne qualité, en gros. Bref, donc, ces pulls-là, on les reconnaît parce qu'ils ont souvent des roses. Les motifs sont faits à base de roses, des roses comme un peu vectorisées, vous voyez. Ils sont aussi souvent, les vrais de vrais, ils sont tricotés en rond, c'est-à-dire que le buste, il n'y a pas de couture sur les côtés. On a rajouté des bandes de mailles au niveau du col et au niveau des emmanchures, mais au niveau de là, il n'y a pas de couture. Ça, c'est le vrai pull scandinave. Et ils sont tricotés, donc, avant, à la base de la base, il n'y avait qu'une ou deux couleurs. Après, ils ont évolué vers plusieurs couleurs qui correspondent au folklore norvégien. On retrouve des motifs aussi qui sont liés à la flore norvégienne. Donc, ça, c'est pour la petite histoire du pull. Quand on arrive devant ce genre de produit, qu'est-ce qu'on regarde ? Qu'est-ce qu'on recherche ? On recherche un pull qui va être dans des coloris faciles à vivre. Quelque chose qui va être très bariolé. C'est peut-être sympa à mettre pour une soirée à thème sur Noël. Mais dans la vraie vie, c'est compliqué. Donc, on va aller vers des harmonies de couleurs ou plutôt vers des camaillots de couleurs. Donc, dans des tonalités marron, beige, qui sont faciles à associer. Et on veut aussi des coupes qui ne soient pas trop rigides. D'accord ? Donc, ça va être des gilets collerons, des pulls collerons avec un peu d'ampleur. Ou des gilets un peu épais ou plus fins. D'accord ? Si on va vers un gilet plus fin, c'est typique le genre de gilet qu'on peut trouver chez APC qu'on va payer 230 euros. Là, il y a tout à fait moyen d'en trouver pour beaucoup moins cher et qui auront beaucoup plus d'âmes. Parce que de toute façon, ils seront uniques. Et il y aura ce petit côté où le vêtement a une histoire. Et ça, ça fait dans l'allure. Mine de rien, ça fait beaucoup. Vous vous dites, ok, une fois que j'ai ce pull là, ou ce gilet là, comment je le porte ? Parce qu'il ne faut pas... L'idée, ce n'est pas de faire super folklore. D'aller dans le folklore montagnard. Ou dans le côté un peu figé dans le temps. Ou trop traditionnel. Ça, quand même, c'est quand même ce genre de pull. Ils vont parfaitement avec un jean, un jean droit, un jean large, 7-8ème. Ou un jean qui descend franchement sur la cheville. Un débardeur blanc ou un t-shirt blanc. Un chignon haut pour ce côté un petit peu... Vous voyez, un chignon haut avec des boucles d'oreilles perles sauvages. Donc, on a un côté sophistiqué sur le haut. T-shirt blanc, casual, chaleureux, avec un petit twist hivernal pour le gilet. Un jean qui descend un peu sur les hanches, un peu large, qui se casse sur la basket, basket blanche. Vous voyez le mix qu'on a là ? Sophistiqué sur le haut, légèrement folklorique, casual, loose sur le bas, cool, sportwear sur le bas, basket. Moi, j'adore, j'adore ce genre de mix. J'adore. Mais ça peut être un jean, on peut le porter aussi avec un pantalon kaki type chino qu'on roulotte sur la cheville. Avec un pantalon large en velours côtelé, là, bien cosy. Dans ces cas-là, on met peut-être plus un débardeur en manche-sure américaine pour qu'éventuellement, on puisse voir un petit peu de peau si c'est un gilet qu'on a en dessous. Comme ça, ça aère un peu le look. Mais ça peut aussi se porter avec une mini-jupe en cuir et pour avoir quelque chose de légèrement sensuel. La mini-jupe, on la porte avec du plat, avec des baskets. Mais on a ce côté, voilà, chaleureux, traditionnel qui est cassé par le côté légèrement sexy de la mini-jupe. Ça, c'est pour les modèles, vous voyez, qui ont une harmonie de couleurs, qui sont faciles à porter. Après, et puis qui sont assez, où les détails ne sont pas trop présents, où tout se fond bien. Après, on peut être face à des gilets, notamment, plus fous. Là, on sent qu'on a une pièce un peu traditionnelle. On a une pièce qui a du caractère, ça c'est clair, elle a du caractère. Les attaches sont des attaches agrafes. Il y a des détails assez forts au niveau des poignets. Si on se sent, ça peut créer un super look, d'accord ? Mais il faut vraiment se sentir d'aller vers ce genre de pièces. Sur ce genre de pièces, qui sont très présentes, eh bien, il faut faire ultra casual, voire ultra minimaliste pour le reste du look. Donc, imaginez le gilet que je vous montre, on peut le porter, par exemple, avec une slip dress. Donc, une slip dress, c'est quoi ? C'est une robe à très fines bretelles, qui va être plutôt en soie ou en satin, et qui va épouser sans, qui va suivre les lignes du corps sans les mouler, et qui sera souvent taillée dans le biais, et donc qui va légèrement s'évaser au niveau des hanches, et jusque là où elle va s'arrêter. Là, on pourrait la choisir midi, vous voyez ? Ça pourrait être noire, avec des bottes noires qui remontent jusqu'en haut, sous le genou, et donc la robe floute le haut de la botte. Et ça peut être très joli. Ça peut être très joli, parce qu'on a aussi là un télescopage. On a deux choses auxquelles on ne s'attendrait pas du tout à les voir porter ensemble. Et ce gilet qui pourrait être limite ringard, le fait de l'associer à quelque chose de sensuel et de minimaliste, eh bien il se passe quelque chose. On peut aussi tout à fait le porter avec un jean large. Pareil, un peu bas sur les hanches, bien large. Là pour le coup, il est bleu, donc peut-être brut. Le gilet est bleu, bleu glacier. Donc jean brut, bien, donc qui se casse sur les jambes. Basket, Marcel moulant. Et on est bien, vous voyez. Mais pas de robe, pas de jupe ample, midi, vous voyez. On fait sobre. On fait sobre et on fait minimaliste. Après, vous allez pouvoir peut-être tomber sur... Vous allez voir un pull et les coloris, vous les adorez. Comme ce pull-là, moi je trouve que les coloris sont géniaux. Ils sont géniaux, sauf que le pull, il va être trop étriqué au niveau du cou. Donc faites attention. Il y a des trucs à vérifier quand ils ont été tricotés à la main. Parfois, les encolures et les embranchures vont être trop serrées. Donc là, dommage. À moins de réussir à détricoter le col et à se débrouiller. Alors là, il faut être une tricoteuse, je ne sais pas si on dit comme ça, de génie. Mais ce n'est pas parce qu'un pull vous plaît en termes de couleur qu'il faut le prendre. Il faut toujours essayer. Et une encolure qui serre trop, on a l'impression d'être étranglée, ça ne rattrapera... Ça va améliorer les belles couleurs du pull, d'accord ? Donc faites attention. Pareil, un pull qui va être trop épais. Et en plus, si il a été tricoté en mode circulaire, on peut avoir ce côté un peu épais qui compresse le buste. Ça ne va pas faire joli. Si après les coloris, on a l'impression que le pull sort d'un mauvais film, une sorte de série B pourrie des années 80, on évite. Et les pulls qui font trop folklorique, genre petit lutin de Noël, à moins que vous ayez un énorme coup de cœur, on évite aussi. Donc voilà pour le pull d'esprit scandinave. Troisième pièce qui a mes yeux aussi... Enfin, c'est peut-être la pièce qui, à mes yeux, mérite d'être chopée dans Love Vintage. Mais elle n'est pas facile à trouver. Même si... Donc c'est le t-shirt, ok ? On se dit, ouais, un t-shirt, c'est facile. Mais non, 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 c'est pas si facile à trouver. Un vrai t-shirt vintage qui va être dans un vrai coton. Parce qu'en fait, c'est ça. Moi, quand j'avais 20 ans, c'était facile de trouver un super beau t-shirt vintage des années 70. Parce que dans les années 70, les t-shirts étaient faits en coton. Total coton. Et aujourd'hui, un t-shirt vintage années 90, ils ne sont plus toujours en coton. Ils n'ont plus toujours le même tombé. Ils n'ont plus la même qualité au niveau du col et du bord-cotte. Donc c'est plus compliqué. Donc, quand on cherche un t-shirt vintage et qu'on veut ce coton qui tombe bien, qui tombe bien, qui est 100% coton, où tout a été bien pensé, où le col est assez épais, où l'embranchure n'est pas trop étroite, enfin, plein de choses, eh bien, il faut plutôt regarder sur un t-shirt qui date des années 70. Donc, si vous allez dans une boutique vintage ou sur un site de pièces vintage et qu'on vous propose des t-shirts, regardez bien la date, enfin, comment dire, de quand il date. Et des fois, ce n'est pas indiqué, mais regardez la composition, si elle est indiquée. Bref, une fois qu'on sait ça. Pour reconnaître un bon t-shirt vintage, généralement, ils ont une encolure ronde. Le col ne fait pas un centimètre de hauteur. Il va plutôt en faire quasi deux, deux et demi. Il tombe bien sans porter et doux parce que quand c'est du 100% coton, la matière ne réagit pas pareil que quand c'est un coton à 50% avec autre chose. Donc, il a été porté. Donc, il s'est patiné. Et il s'est bien patiné. Le fait de l'avoir porté ne l'a pas, comment dire, ne l'a pas abîmé. Contrairement à un t-shirt d'aujourd'hui, au bout de cinq ans, il ne vaut plus rien le t-shirt après être passé en machine je ne sais combien de fois. Un vrai t-shirt vintage qui est en bonne qualité, le fait d'avoir été porté, ça le magnifie. Vous voyez, ça le... Voilà, ça lui apporte vraiment une valeur ajoutée. Donc, ne soyez pas non plus, comment dire... Moi, j'ai des t-shirts qui datent des années 70 qui étaient des t-shirts de promotion, des t-shirts publicitaires. Même eux, ils étaient super bien coupés et ils étaient dans une bonne matière. Donc, ça peut être un t-shirt, je ne sais pas, d'un summer camp qu'ils avaient distribué au début du summer camp. Avant, ils faisaient ça. Peut-être qu'ils le font encore. Un t-shirt de summer camp, ça peut être un t-shirt publicitaire pour un cabinet dentaire, pour une marque d'hamburger, etc. Et ces t-shirts-là, ils sont géniaux parce que souvent, les logos et les slogans se sont patinés, se sont délavés. Donc, ils ne sont plus aussi présents que lorsqu'ils ont distribué leur t-shirt pour, je ne sais pas, une marque de... Je ne sais pas, ouais, de coca ou je ne sais rien. Donc, ça s'est apaisé, vous voyez. Donc, on n'est plus dans ce truc-là. Ouais, très publicitaire, mais ils ont gardé cette qualité, ce col épais et ce beau coton. Donc, voilà. Il ne faut pas être, il ne faut pas être, entre guillemets, effrayant en disant, ah là là, je ne vais pas porter un t-shirt pour une marque de pneus ou une marque de brosse à dents, etc. On s'en fout, en fait. L'essentiel, c'est que le t-shirt soit bien coupé et que sa couleur soit sympa parce que c'est ça aussi. Ce qui va faire qu'on va pouvoir craquer sur un t-shirt, ça va être la couleur, l'harmonie de couleurs qu'il y a dans son logo. Peu importe ce que dit le logo. Sauf si c'est un truc vulgaire, etc. Ça, c'est autre chose. Mais quand c'est un logo publicitaire, si les couleurs sont harmonieuses, allez-y. On s'en fout de ce que dit le logo. Par contre, faites hyper attention. Le nombre de fakes, en fait, qui se disent t-shirts vintage, en fait, il y a énormément, si vous tapez ça sur Internet. Si vous tapez t-shirts vintage, 99% du temps, vous allez tomber sur des t-shirts d'inspiration vintage. Donc, qui ont repris des logos esprit vintage. Mais la qualité, ce n'est pas du tout la même. Il faut aller dans une boutique, dans une friperie, dans une boutique de seconde main, sur les marchés aux puces, pour chercher, dénicher. Souvent, c'est des t-shirts qu'on trouve en fouillant, en fouillant, en fouillant, en fouillant. On se dit, ah ouais, bonne matière. Déjà, tu le sens direct au niveau de la main. Bonne matière. Tu regardes, coloris sympas, super. T'essais, chouette, il va. Moi, souvent, j'en trouve. Ils ne me vendent pas, je les donne à mon fils. Mais bon, vous voyez, c'est souvent au niveau de la matière au toucher. Et c'est difficile de trouver ça sur Internet, même quand tu achètes sur un site vintage online. Le t-shirt, moi, je trouve que c'est quand même des trucs où il y a trop de paramètres qu'il faut checker pour l'acheter online. Mais faites comme vous le sentez, mais fouillez. Fouillez dans les vides greniers. Fouillez dans les marchés aux puces. Souvent, vous voyez, quand il y a un tas de t-shirts, ça vaut le coup de fouiller. Ou dans les friperies. Quand on était au Canada, c'est là que j'ai trouvé mes meilleurs t-shirts. Et il y avait des friperies, mais c'était des tas. Vraiment, il y avait des bacs avec des tas de vêtements et notamment de t-shirts. Et je passais du temps à regarder les uns après les autres. Et tu finis par trouver des merveilles, mais il faut fouiller. Donc oui, même si le t-shirt ne vous va pas parfaitement, mais c'est-à-dire qu'il n'est pas trop étroit parce que trop étroit, ce n'est pas possible. Mais s'il est large, vous voyez, c'est un t-shirt vintage large ou super couleur et le coton est génial, prenez-le parce que vous allez le nouer sur le devant en été ou pouvoir rouloter les manches. Alors si les manches sont trop larges et que le roulotage ne tient pas, vous roulottez et vous faites un point de couture invisible comme ça, elles tiennent goulottées. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a un t-shirt qui cache, qui est de bonne couleur et de bonne matière, mais qu'il est trop grand, ça vaut peut-être quand même le coup de le prendre pour se l'approprier. Donc voilà. Dernière pièce qui à mes yeux vaut aussi le coup d'être cherchée en vintage, c'est la combi. La combi utilitaire, la combinaison utilitaire. Alors, parce que ça, c'est déjà tellement difficile à trouver dans le prêt-à-porter, c'est tellement difficile de trouver une combi qui soit agréable à porter, jolie, qui ne fasse pas fake, qui ne fasse pas... J'ai voulu faire utilitaire, mais j'ai rajouté des détails girly, vous voyez, ou une combi jolie qui ne coûte pas la peau des fesses, c'est compliqué. Donc, quand on est face à une offre vintage de combinaison utilitaire, ce qu'on check en premier, c'est la couleur. La couleur, on a dans l'offre vintage beaucoup de bleu de travail, des bleus quasiment bleu clin. Ça, même si la combi est bien coupée, c'est compliqué à porter. Je ne vais pas dire très compliqué, mais c'est compliqué à porter. On ne veut pas, de manière générale, avoir des pièces qui nous posent des difficultés. D'accord ? Si vous n'avez pas un élan direct sur la couleur de la combi, il ne faut pas y aller. Si la couleur bleu clin vous plaît et que vous savez exactement comment l'accessoiriser par rapport aux pièces que vous avez dans votre garde-robe, allez-y. Mais de manière générale, je trouve qu'elle n'est pas facile à porter. Elle est trop intense, quasi violente. Il faut aller vers un kaki. Ça, c'est beaucoup plus facile à porter. Voir un bleu marine. Voir un caramel. Mais les caramels, on n'en trouve pas beaucoup. Il y a la combi blanche. Moi, j'ai un petit trauma avec le blanc. C'est quand j'avais mis un pantalon blanc en cinquième et qu'on m'avait dit qu'en fait, j'étais peintre en bâtiment. Par contre, mon pantalon blanc, je le trouvais trop cool. Donc, j'ai toujours un peu de mal avec les vêtements blancs, notamment quand c'est l'utilitaire. On peut vite être, effectivement, dans le premier degré utilitaire. Donc, il faut faire attention. Donc, je vous dirais plutôt kaki, bleu marine ou caramel. Ensuite, une fois que vous avez votre bonne couleur, hyper important, c'est l'entrejambe. L'entrejambe d'une combi, s'il est trop descendu, vous aurez l'impression d'être dans un baby gros et ça ne sera pas très joli. S'il est trop relevé, même debout, vous serez bien, mais vous allez vous asseoir, ça va vous faire très mal. Donc, checker l'entrejambe, c'est le truc le plus important. En fait, un bon entrejambe, il faut pouvoir être à l'aise debout, face à la glace. On n'a pas l'impression d'avoir un vêtement de bébé pour grande personne et on peut se faire un squat et remonter sans avoir l'impression d'être coupé en deux. D'accord ? Ça, hyper important. Ensuite, on fait attention à ce que la combi n'ait pas trop de détails. Genre, un zip ici, un zip ici, un zip derrière, un zip au milieu, etc. C'est too much. On veut une pièce qui soit épurée dans la mesure du possible. on peut avoir, si c'est une combi d'aviateurs ou ce genre de truc, on aura sûrement des zips là comme ça en diagonale. Ça ne pose pas de problème mais ça devient plus compliqué si on a des zips là, un scratch là pour mettre un badge, un ocultion, un autre scratch. Enfin, c'est too much. C'est encore trop premier degré. Ok ? Donc, quelques, on veut des détails qui soient utilitaires dans le sens où pragmatiques, dans le sens où c'est des détails qui servent à quelque chose. C'est une vraie poche où on peut vraiment mettre un truc dedans mais pas des détails qui s'accumulent, qui s'accumulent et qui brouillent en fait la coupe de la pièce. Il y a le problème de la taille. Souvent, trouver une combi utilitaire à sa taille, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est quoi sa taille ? Est-ce qu'il faut qu'elle soit un peu ample ? Est-ce qu'il faut qu'elle soit étroite ? Comment ça se porte ? Ça dépend un peu de chacun. Moi, j'aime bien avoir une combi un peu ample. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va être plus facile à trouver et vu que c'est souvent des pièces d'hommes, elles vont être... En tant que femme, on va souvent être un petit peu... Elles vont souvent être un peu trop grandes pour nous. Mais c'est surtout qu'en fait, ce genre de combi, ça va devenir du matériel. C'est-à-dire que ça va devenir une matière première pour créer la dégaine qu'on veut. Si elle est un peu ample, on pourra la ceinturer et elle va blouser sur le haut. On va vraiment la roulotter sur les manches et on va vraiment la roulotter sur le bas. Et d'un coup, on crée le volume qu'on désire. Et ça, je trouve ça intéressant. Je trouve que la combi utilitaire, il ne faut pas qu'elle soit étriquée. Il faut qu'elle nous donne la possibilité de jouer avec. C'est-à-dire, si elle est ample aussi, on peut l'ouvrir complètement en été sur un débardeur un peu moulant. Et on a de l'ampleur autour de nous et on a ce truc moulant en dessous qui crée comme ça une superposition qui est flatteuse. Donc, si la combi vous semble trop grande, avant de la reposer, essayez de la ceinturer avec une ceinture que vous trouvez dans la boutique. Ça peut être un gros ceinturon, ça peut être une ceinture plus fine où vous en mettez deux. Essayez vraiment de vous amuser. Vous roulottez, vous voyez comment ça se passe. Ça peut même être une ceinture que vous mettez et après, vous enlevez complètement le haut de la combi qui va tomber sur l'arrière et on ne verra que le haut du haut, on ne verra que le débardeur ou le t-shirt ou le pull col rond ou le... Vous vous amusez. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une combinaison qui... que vous arrivez arriver, que vous arrivez à adopter en fonction de votre style. Petite chose, c'est que la combi, on évite que la jambe se resserre en bas. Ça sera rarement flatteur. On veut plutôt une combi avec une jambe droite. Une jambe droite, une démanche pas trop serrée parce qu'on veut pouvoir les roulotter et éviter qu'elles fassent trop sortie du garage ou sortie d'une école d'aviation. Plus elle sera épurée et relativement neutre, mieux ça sera. Pareil, les détails, si vous avez des détails comme là, je vous montre des énormes rabats ou des énormes... Enfin, on ne veut rien d'énorme, on ne veut rien de too much, on ne veut rien de trop présent. D'accord ? Donc, ce n'est pas facile à trouver mais quand vous la trouverez, vous serez super contents et c'est ça l'idée aussi dans le vintage, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. C'est des quêtes. Par exemple, moi, je vous ai donné quatre pièces. C'est quatre pièces où vous avez 20 ans pour trouver. Quoique, faites gaffe parce qu'en fait, dans 20 ans, la baisse en shirling mag d'aujourd'hui, elle sera vintage et elle ne sera peut-être pas si géniale que ça. Donc bon, prenez votre temps mais pas trop. Non, l'idée, c'est que vous avez le temps. Trouver une pièce vintage, c'est une quête. Donc, quand vous vous baladez, que vous passez devant une friprie, que vous passez devant Kilo Shop, etc., prenez cinq minutes, vous allez regarder, tac, 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 la plupart du temps, vous ne trouverez rien du tout. Et puis, un jour, vous trouverez quelque chose. Je vous ai donné à peu près les choses qu'il faut regarder pour ces pièces qui me semblent les plus judicieuses à choper en mode vintage. Une fois que vous avez ça en tête, allez-y, amusez-vous. Il n'y a pas de... C'est que du fun. C'est que du fun. C'est... Voilà. Je vous embrasse, passez une bonne journée et puis à bientôt.